Dans cette vidéo, on traite de la librairie Matplotlib et on explore les différents outils qui serviront de base pour les vidéos suivantes quand il s'agira de faire évoluer des automates débiles dans un environnement 2D. Agent de la Silicium Core, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur la lancée de la dernière vidéo et je me suis dit quoi de mieux que de lancer une saison entière sur la compréhension et la manipulation de réseaux neuronaux et ce, 100% sans aucune librairie dédiée IA. On va voir plein de mathématiques en rapport, mais toujours avec de simples explications que j'espère très intuitives. En vrai, ma très récente expérience avec ChatGPT a été en réalité très frustrante, car aussi fascinante qu'ont pu être les résultats, s'il y a bien une chose qui correspond, mais alors pas du tout avec ma personnalité, c'est de ne pas comprendre les rouages et les mécaniques d'un tel algo. Attention, je ne suis pas en train de dire que je comprends tous les algos jamais touchés dans ma vie, mais j'avoue qu'en voyant sur les interwebs ces vidéos de deep learning qui entraînent des IA apprenant à jouer à des jeux sans même que l'IA ne sache rien sur le jeu auquel elles s'apprêtent à jouer, me fascinent au plus haut point et je veux apprendre à savoir faire ça. Maintenant, un petit disclaimer avant d'aller plus loin. Je suis un expert ni en intelligence artificielle, ni en réseau neuronale et j'ai un niveau de bac STT en maths, c'est pas ouf quoi. Ceci étant, j'ai quand même envie de profiter de ma passion à vous expliquer les concepts algorithmiques et mathématiques pour me lancer dans son apprentissage. On va se péter la gueule sur le chemin, mais j'espère qu'on le fera dans la bonne humeur. D'autre part, vous pourriez me faire remarquer qu'une IA de base n'a pas besoin de moteur graphique à proprement parler. Mais justement, ce sera j'espère un point fort de cette série, c'est qu'on va commencer par avoir un environnement graphique soigné aux petits oignons avant d'attaquer quoi que ce soit de neural pour qu'à la seconde où on attaque ce sujet, on ait instantanément du matériel visuel et interactif à produire. Donc, les mécaniques étudiées lors des premières vidéos seront principalement orientées concept de jeu fonctionnement sur les mêmes modèles que les cartes constituées de mosaïques d'images. Donc, si vous aussi, vous êtes chaud pour vous mettre à l'étude d'un réseau neuronal et enfin, explorez cette bestiole par vos propres lignes de code ? Suivons ensemble le lapin blanc et rendez-vous de l'autre côté, au pays… du café ! Il y a mille et une manières de s'attaquer aux réseaux neuronaux, tant les champs d'application sont nombreux. Pour n'en citer que quelques-uns, on a la reconnaissance de nombres écrits, un exercice très populaire quand on commence l'IA, on a la reconnaissance de textes ou générations d'images, comme vu lors de la dernière vidéo, et moi, le domaine qui me plaît le plus, c'est le digital. Dans cette catégorie, j'y mets celles qui apprennent à jouer aux jeux vidéo ou celles qui arrivent à résoudre différents casse-tête grâce au deep learning. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait vibrer. Pour pouvoir confortablement se mettre à développer des réseaux neuronaux, il va être nécessaire au préalable de maîtriser au moins un outil de représentation graphique pour tout ce qui est analyse de données et leur représentation, et au moins une librairie mathématique pour nous faciliter la vie sur des opérations répétitives. C'est ainsi qu'on va aborder Matplotlib pour les graphiques et NumPy pour les mathématiques. Sachez que je vous montrerai avec du code manuel ce que les fonctions NumPy font pour vous pour que vous puissiez toujours garder le lien entre programmation et mathématiques. Commençons maintenant une série de tout petits exercices pour nous familiariser avec ces deux librairies, à commencer par Matplotlib. Ce qui m'a personnellement posé le plus de difficultés lors de ma première prise en main avec cette librairie vient du fait qu'elle vient avec tout un tas d'initialisations et comportements cachés qui, si d'un côté permettent de générer un graphique en deux lignes de code, c'est au prix de vous faire croire qu'il n'y a qu'un seul objet dans la scène. Regardons avec ce premier code source. Lien en description si vous voulez suivre tout du long ou coder vous-même. On fait le premier import et on appelle Pipelot PLT par convention. Ensuite, on soumet Pipelot de cette deux données, tous les x suivis de tous les y. Puis on demande d'afficher Pipelot. Et c'est tout. On a là un premier graphe affichant nos quatre valeurs. Et c'est exactement là que peut naître la confusion dans les esprits les plus dédictifs. Passons au code suivant. Cette fois-ci, je commence par récupérer la figure de Pipelot. Pour faire simple, on va considérer ici la figure comme la fenêtre elle-même. Ensuite, je récupère les axes de la figure en même temps que leur initialisation. Ce sont les axes qui contiennent l'objet graphique. Et il peut y avoir plusieurs paires d'axes dans une figure. En dernier, on passe alors les coordonnées à la fonction plot qui génère le graphe et l'associe aux axes. Et voyez le résultat, strictement identique au précédent, car précisément la même chose, mais avec un contrôle plus fin cette fois. Avant de passer à l'exercice suivant, renforçons la vision qu'on a de ces éléments jusque-là. Le graphe de type plot va exister au travers d'un objet de type axe, qui lui-même existant au travers d'un objet de type figure. On revient en mode full auto et on se concentre cette fois-ci sur la mise en page lorsque vous voulez afficher plusieurs graphes sur la même fenêtre. La première instruction se lit. Si la fenêtre faisait deux unités de haut et quatre unités de large, occupe alors le premier index, sachant que les index commencent à 1. Ensuite, on déclare un nouveau graphe de type plot avec sa data. Là, on continue et on lira cette instruction si la fenêtre faisait une unité de haut et deux unités de large, occupe le second index. Ensuite, on redéclare un nouveau graphe du même type avec de la data, on exécute et on retrouve bien nos deux espaces occupés par nos deux graphes tels que définis. Maintenant, quand on regarde ces quatre lignes de code, on est en droit de se demander comment matplotlib a fait pour automatiquement comprendre que nous voulions deux graphes au lieu de remplacer le premier par le second. Et si on accepte que la fonction subplot est là pour déclarer l'instance d'un nouveau graphe, comment le second appel à plot l'associe automatiquement aux bons axes. Et c'est là une notion fondamentale de l'objet pipelot, c'est de toujours pointer sur le dernier objet manipulé. Ce qui veut dire que l'ordre de vos instructions est très important et pour un novice qui ne ferait pas gaffe, on tombe vite dans le piège. On passe à la version jumelle, plus explicite cette fois, mettant en évidence cette mécanique interne cachée de matplotlib. On commence par le même début, suivi cette fois du stockage de la première paire d'axes dans AX1. GCA veut dire Get Current Axes. Donc en gros, donne-moi les axes sur lesquels tu pointes. Ensuite, on déclare un nouveau subplot et comme dans l'exemple précédent, on stocke une nouvelle fois les axes qui ont prétendument changé puisqu'on vient d'appeler la création d'un nouveau sous-graphe. Et puisque cette fois les deux paires d'axes sont en mémoire, on peut séparément leur soumettre leur graphique. Donc maintenant que vous cernez un peu plus comment la structure de base de Matplotlib fonctionne, on va pouvoir passer à un exercice plus cosmétique qui va nous servir de base lorsqu'il s'agira d'afficher la carte dans laquelle évolueront nos automates. Cette fois-ci, je veux pouvoir présenter les données sous forme de matrice. Ainsi, on déclare deux nouvelles variables, ColdWidth et RowHeight. Ensuite, on va avoir notre première fonction mathématique numpy, np.once, qui va automatiser l'instensation et l'initialisation d'un tableau rempli avec d1. Notez qu'il existe une fonction très similaire qui s'appelle np.zeros pour remplir le tableau de 0. En dessous, je mets brièvement l'équivalent en Python pur. Ce n'est qu'un équivalent car numpy ne retourne pas une liste pure, mais un numpy array beaucoup beaucoup plus puissant et on aura mille occasions de le prouver. Les deux lignes suivantes introduisent un nouvel aspect. La définition des proportions de la figure et sa définition en dpi, point par pouce. Dans cet exemple, je demande que la figure soit carrée pour une résolution standard à 60 dpi. Les deux lignes suivantes sont là pour forcer Matplotlib à dégager les labels des deux axes, car je ne souhaite pas les voir. Et enfin, la ligne la plus importante, pColorMesh, qui est le type de graphe, c'est lui le responsable pour l'affichage de données sous forme de tableau à deux dimensions. Avant d'expliquer les paramètres, on exécute le code pour voir ce que ça donne. Donc, le premier paramètre correspond aux données. Ici, image est remplie de 1. Cmap pour ColorMap indique la palette de couleurs à utiliser. Et ici, grey underscore R veut dire grey reverse pour une palette grise inversée allant du blanc pour une case à 1 au noir pour une case à 0. Les palettes contiennent 255 couleurs et permettent de représenter la profondeur de la data contenue sur chaque cellule. Prenez l'exemple d'une zone géographique où on aurait relevé les températures comme le montre ce graphique similaire. Edge Color et Line Width sont quant à eux utiles pour la définition du quadrillage. Enfin, j'aimerais apporter une dernière touche de mise en forme avec la fonction très pratique Adjust Subplot qui permet d'éditer les paramètres de marge sur les côtés. Voici un schéma pour vous aider à comprendre. Comme vous pouvez le voir, la fenêtre considère que la largeur et la hauteur valent une unité. Et ce qu'attend la fonction va être de 1 à 4 paramètres indiquant les coordonnées des points indiqués sur le schéma par des pointillés. Vous pouvez voir que sur mon code, les marges sont ridiculement petites. Pour terminer, je me suis attaqué à l'étude du rafraîchissement d'images. Comment animer le tableau en 2D de la façon la plus efficace possible et quelles sont les limites de Matplotlib ? Et spoiler alert, mais alors c'est pas terrible du tout. Alors, je vais pas montrer encore de code sur cette partie car je dois pas avoir loin d'une trentaine de scripts différents où je martyrisse différentes librairies avec des benchmarks dans absolument tous les sens. Ce que je retiens pour le moment, soyez rassurés, Matplotlib et NunePie seront utilisés à 2000% tout du long. Là où il me faut encore creuser sur quel tech le moteur graphique va s'appuyer. Autre point super important, quel tech pour la gestion d'événements et l'interface utilisateur, GUI. A terme, je veux pouvoir avoir des boutons pour naviguer sur la carte, sélectionner et afficher des calques précis, etc. Dans les pistes en cours, j'ai le choix d'aller vers du Pygame, mais dans ce cas, toute la visualisation des stats se fera séparément. Il y aurait aussi Full Matplotlib, GUI comprise, mais alors le simple plaçage d'un pauvre bouton m'a fait saigner les yeux pour rester poli. Donc pour l'instant, mon cœur balance entre combo TK-Hinter pour la GUI accompagné du Wiget Matplotlib ou en version Pygame et Pygame GUI en combo avec un moteur Matplotlib séparé. Voilà alors, comme d'hab, je suis hyper curieux de vos retours et j'ai cette question pour vous. Si vous aussi, vous vous lanciez dans la proc d'Automate qui se déplacerait dans des petites cellules en vous appuyant sur ce qu'on vient de voir, les différents besoins à exprimer, quelle boîte à outils serait votre goto ou encore les librairies que vous avez l'habitude de manipuler ? En tout cas, j'espère que ce début d'aventure IA va vous plaire tout autant que moi. Et en attendant, continuez de coder et soudé et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501